Salut à tous et bienvenue dans Planète Piston, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour la deuxième partie du défi Ventoux. Vous avez été très nombreux à me suivre sur la première partie et je vous en remercie du fond du coeur, ça fait extrêmement plaisir. Vous m'avez laissé beaucoup de retours positifs et maintenant on va s'attaquer à la rénovation de cette magnifique mobilette qui est une 103 je vous le rappelle. Et c'est avec celle-ci qu'on va monter le Ventoux, alors il est temps de bien la préparer et de travailler sérieusement. C'est parti ! Pour commencer j'ai reçu pas mal de petites pièces que je vais vous montrer maintenant, avant toute chose, et puis après on s'y attaque. On commence donc avec une selle rabaissée, puis une paire de guidons, des rétroviseurs, des magnifiques pneus à flamblants, des amortisseurs chromés, des chambraires, un phare et un feu arrière, un kit d'embrayage, une béquille, et pour finir moi-même bien entendu. Le démontage complet d'une 103 vous prendra seulement une poignée d'heures. Pensez à travailler de manière organisée et surtout ne cherchez pas à aller trop vite. Équipez-vous d'une bombe de dégrippant qui vous sera certainement utile sur un véhicule de cet âge-là. Soyez astucieux et rangez correctement chaque pièce que vous démontez de manière à ce qu'elle ne vous gêne pas quand vous travaillez autour de votre mobilette. Et si vous avez besoin, vous pouvez étiqueter chaque vis que vous démontez de manière à savoir où elle ira lorsque vous remonterez votre 103. Pour tout ce qui concerne les petits écrous et les boulons, vous pouvez les remonter directement sur les pièces que vous démontez. De cette manière, elles seront directement dessus et vous ne les chercherez pas partout. Sinon, vous posez-les dans une boîte. Les schémas électriques peuvent être un vrai casse-tête lors du démontage, mais encore plus lors du remontage. Alors surtout, n'hésitez pas à faire des schémas si vous voulez tout remonter dans l'ordre. Ou alors, si vous êtes un fainéant comme moi, prenez votre téléphone et vous faites des photos. Comme ça, pas de problème lors du remontage, vous n'avez plus qu'à suivre ce qu'il y a sur votre photo. Et voilà, c'était l'astuce du jour. Avant de poursuivre notre démontage, nous allons vider le réservoir d'essence. Ce sera beaucoup plus prudent à travailler dessus. Je m'attaque ensuite au démontage des pédales. Et ensuite, le tour du carburateur. Puis pour finir, enfin, le moteur. Voilà donc notre moteur qui est posé. C'est une très bonne chose. Je poursuis le démontage en quête de mettre complètement mon cadre à nu. Je m'attaque ensuite au démontage du garde-boe arrière qui montre quelques signes de résistance. Heureusement, j'ai la solution. Il y a ensuite le tour de ma suspension provisoire. Puis du porte-bagages. Vous voyez, il repose il et l'extérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Ou, vous êtes établiqués. Vous êtes établiqués. Vous êtes établiqués. Vous êtes établiqués. Ça soit bien. C'est un super moderne. Voilà les amis, on a terminé de démonter 703 Prochaine étape, ça va être la modification du cadre On va raccourcir un petit peu l'arrière Et puis ensuite, le ponçage, la mise en apprêt et la mise en peinture Voilà, donc affaire à suivre, tout de suite On va donc couper le cadre, on va le préparer Donc on va le couper à ce niveau là, vous voyez ici De manière à pouvoir désolidariser le port de bagage du cadre Et on va le couper aussi par ici De manière à ce que le garde-boue puisse le fixer ici Et qu'il dépasse un petit peu Donc je vais faire mes repères Donc ici, si mon crayon veut bien marquer dessus Et là, je pense que là, on ne devrait pas être trop mal à 12 Voilà On va le couper à ce niveau là Après quelques coups de disqueuse, j'arrive enfin au résultat souhaité. Je meule le reste de ce que j'ai coupé de manière à ne pas avoir des rebords franchants et ainsi éviter tout risque de blessure. Vous me voyez là, c'est bon, je pense que je vais pouvoir investir dans un nouveau disque. Je crois que lui il a fait son temps, pourtant il était neuf mais bon pour moi j'ai réussi à faire ce que je voulais. C'est nickel. Al dente. Mesdames et messieurs, je vous présente la blessure la plus ridicule du monde. J'aurais pu me faire ça avec la disqueuse mais non, je préfère me le faire en mettant mon vieux bout de bois pour caler la mobilette. Celui-ci, je me suis griffé avec. Maintenant que notre mobilette est coupée, que notre cadre est calé et que j'ai perdu un doigt, nous allons pouvoir nous attaquer au pensage. Je commence dans un premier temps par bien nettoyer mon cadre, avec de l'eau pour commencer. Et pour les endroits les plus incrustés par la saleté, j'utilise de l'acétome qui va dissoudre la graisse. Vient ensuite l'étape du ponçage, qui bien que ce soit ennuyeux, est une étape primordiale pour que votre future peinture accroche un minimum. Je ne vous raconte même pas l'état de mes caméras après le ponçage. Et comme ma main, elles sont toutes rouges, regardez. J'utilise ensuite de l'eau claire et une éponge de manière à débarrasser mon cadre de toutes les poussières de ponçage qui pourraient être dessus. Si vous sautez cette étape, votre peinture aura de nombreuses imperfections, et ce ne sera pas joli à voir. Là maintenant, votre talent pour emballer les cadeaux de Noël va être des plus pratiques. Il va enfin vous servir à quelque chose. Pensez bien à camoufler toutes les parties que vous ne souhaitez pas peindre, notamment la fourche, le robinet d'essence, si vous ne l'avez pas démonté. Maintenant que votre ponçage, votre nettoyage et votre camouflage sont effectués, vous allez pouvoir vous attaquer à la mise en appris. pour cela, je vous conseille fortement de travailler dans un espace dégagé et bien aéré. Après avoir nettoyé correctement mes éléments comme on a pu le voir précédemment, je passe un coup d'après dessus, de manière à faire accrocher la couche de peinture. De même pour mon cadre. Une fois que tout a bien séché et après un léger ponçage, je m'attaque à la peinture. Encore une fois, il ne faut pas chercher à aller trop vite, au risque de faire des coulures. Après avoir obtenu la teinte souhaitée après plusieurs couches, je ponce à l'eau, de manière à enlever seulement le côté brillant. Puis, je prépare mon verrou. J'ajoute ensuite ce qu'on appelle des metal flakes. Ce sont en fait des minuscules paillettes que je vais venir mélanger à mon vernis et qui vont donner beaucoup plus de confondeur à notre peinture. C'est ce qui va faire selon moi tout l'intérêt de la 103. Une fois ma préparation prête, je la verse dans mon pistolet à peinture pour pouvoir l'appliquer au compresseur. J'utilise un masque, car la peinture est beaucoup plus volatile appliquée de cette manière là. Vous n'avez qu'à voir le nuage qui va se former autour de moi. Notre vernis est en train de sécher derrière nous, on va donc s'attaquer à présent au moteur. On a vu qu'il y avait quelques lacunes lors des essais. notamment lorsqu'on s'arrêtait, la mobilette ne se remettait pas au point mort et donc elle calait. C'est un problème qui vient certainement de l'embrayage. On va donc démonter tout ça et voir ce qui se passe à l'intérieur. Je commence donc par démonter ma bougie de manière à pouvoir insérer mon bloc piston et en faisant tourner mon embrayage, le mettre en butée et le desserrer sans difficulté. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'entreprends donc d'ouvrir le ventre de mon embrayage en faisant attention à bien mémoriser chaque emplacement de chaque pièce. une rondelle mal placée et c'est le dysfonctionnement assuré. Après avoir démonté la quasi totalité de l'embrayage, je retire la flasque. Je m'attaque ensuite aux mâchoires en retirant un par un les ressorts puis en enlevant les masselotes. Après avoir nettoyé les pièces de base que je vais réutiliser, j'installe les nouvelles pièces qui sont neuves. Les mâchoires sont très importantes. C'est en partie elles qui vont nous permettre de démarrer notre 103 grâce à la force centrifuge. Après avoir réinstallé ma flasque d'embrayage, je remonte le tout en essayant de respecter l'ordre identique dans lequel je l'ai démonté la première fois. chose que je ne ferai pas malheureusement du premier coup. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je m'attaque désormais à démonter la culasse de manière à accéder aux entrailles de mon moteur une fois la culasse démontée c'est le haut de mon moteur qu'on appelle aussi communément la chemise ou le cylindre que je démonte pour retirer le piston j'utilise un petit tournevis plat et un marteau de manière à pousser la petite cage à aiguille pensez bien évidemment enlever les circlips qui le maintiennent en place pensez également à protéger votre bas moteur de manière à ce qu'une petite partie ne vienne pas à tomber accidentellement dedans Si on compare à présent nos deux pistons on peut savoir que le nouveau ici est un petit peu plus gros que l'ancien ici ça va être de même pour le haut de notre moteur ce qui va nous donner un petit peu plus de couple et un peu plus de puissance évidemment en même temps celui-là peut dire qu'il avait un petit peu l'air sale j'ai compris un air sale trêve de plaisanterie je me remets au travail et je retire les joints de mon moteur à l'aide d'un petit cutter j'installe ensuite mon piston flambres en neuf je m'aide à pousser l'axe de manière à le mettre en place grâce à mon bloc piston j'installe mon nouveau joint tout neuf après l'avoir bien huilé de manière à avoir une étanchéité maximale mon nouveau cylindre prend ensuite place autour de mon piston puis la culasse vient fermer le tout j'installe donc ma bougie neuve et je vérifie que tout fonctionne correctement tout à l'heure en place et semble fonctionner on va pouvoir attaquer le remontage le bras oscillant qui après avoir été nettoyé et repeint est la première pièce à reprendre place sur la 103 je vais vous révéler une petite astuce pour récupérer vos chromes s'ils sont un petit peu piqués comme ceux là vous voyez et prendre tout simplement ceci et vous allez frotter j'utilise cette astuce pour toutes les parties chromées de la mobilette évidemment n'appuyez pas trop fort au risque de rayer vos pièces après avoir fait cette opération j'applique un polish lustreur pour terminer le tout mais garde vous montez la suspicion peut désormais prendre place Nous avons ici nos deux selles Donc ici la selle rabaissée Et ici la selle d'origine Comme on peut le voir la selle rabaissée A été coupée à cet endroit Pour installer comme il se fait souvent Une barre de renfort sur la mobilette C'est une selle d'occasion Donc ce que je vais faire c'est que je vais enlever La housse de celle-ci Et l'intervertir avec ma housse d'origine Qui elle est en meilleur état Et n'est pas coupée Cette opération vous prendra seulement Quelques minutes Encore une fois elle vous demandera Beaucoup de minutie et de patience Ne cherchez pas à vouloir aller trop vite Ne vous énervez pas Gardez votre calme même si vous n'y arrivez pas Pour le nettoyage de la selle J'utilise un nettoyant plastique Qui va nourrir le cuir Et la rendre un petit peu poubrilante Je peux désormais l'installer Et commencer à remonter Ma boîte à outils Je monte ensuite mes guidons Avec une manière peu orthodoxe Je remets en place le cœur de la bête Puis le carburateur Qui a été démonté et nettoyé Et qui lui servira à être alimenté En air et en essence Vient désormais la partie que je redoutais le plus L'électronique Malgré mes photos J'ai dû rechercher des plans sur internet De manière à tout remonter proprement J'en profite donc Pour installer mon nouveau phare avant Qui va lui donner un style old school Mais aussi mon feu arrière Plus petit Plus discret Mais aussi Plus esthétique Je n'oublie pas bien évidemment Ma petite touche personnelle Un ami à moi M'a confectionné Ces deux magnifiques calepiers Je vais donc venir les percer Ici Et de cette manière Je pourrais les fixer Sur mon support moteur Comme ceci Et alors de cette manière Deux positions Deux conduites différentes Position d'origine ici Et La position Comme cela Avec les pieds en avant Comme sur les harlés Je fais donc un trou A l'aide d'une perceuse De manière à passer l'axe Au travers Avant de les monter Je passe un coup de peinture noir mat De manière à avoir un résultat Beaucoup plus propre J'utilise pour le montage Ce type de rondelles Qu'on appelle Rondelles dentelles De cette manière Ils sont parfaitement Maintenus en place Une fois les écrous serrés J'installe J'installe ensuite La béquille latérale Avant de remonter Mon carter A l'aide d'un cutter Je vais venir découper L'intérieur de mes poignées De manière à avoir L'ouverture du guidon Et y insérer Mes rétroviseurs Après presque 3 mois de travail Voilà enfin Le résultat final Voilà enfin A quoi notre centre A ressembler Musique J'espère que cette petite restauration Vous aura plu On a quasiment Terminé cette mobilette En attendant On va faire le rodage Et on se dit à la prochaine S'il a porté ou bien A plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada